Un reportage de Sarfoudine Diallo et Al-Faïsi Agaba. Ce grand format pour terminer. L'un des douaiens du continent est un Guinéen âgé aujourd'hui de 126 ans. Ibrahim Ateliba, c'est son nom, il vit à Fougou, au pied de la Dame du Mali. Des recoupements historiques estiment que Ibrahim Ateliba serait né vers 1894. Nos reporters Sarfoudine Diallo, Kamara Boubacar et Ayasila sont allés à la rencontre de notre douaiens d'âge pour découvrir les secrets de sa longévité. 25 kilomètres au pied de la Dame de Mali, Fougou, l'une des douze communes rurales de Mali. Ici, entre pleines et bas-fonds, vit dans le silence le doyen d'âge de la Guinée, voire du continent. L'homme n'a pas d'extrait de naissance, mais des recoupements historiques permettent de lui attribuer 126 ans d'existence. Ibrahim Ateliba serait né en 1894. Soit deux saisons avant la mort du résistant à la pénétration coloniale et dernier almamier du foutre théocratique, Bokaribiro Bari. Au service des chefs du canton de Mali et Yemberin, il a connu tous les commandants de cercles coloniaux. À mémoire, il cite certains noms. Il a connu, il a connu tous les commandants de Mali et les commandants de Mali et les commandants de Mali et les commandants de Mali. Ils ne s' атruciren, il a connu tous les commandants de Mali et les commandants de Mali et les commandants d' SOLなく Cyrano plé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il était souvent au service des chefs. Il a quatre enfants, une trentaine de petits-fils et arrière-fils. Et si la longévité était dans l'hygiène de cette famille ? Et l'âge Abdelba, lui, a 106 aujourd'hui. Il est le petit frère de Telly. Mais pour ce dernier, la longévité est liée à l'hygiène de vie et aux choix alimentaires. Le doyen évite les produits d'assaisonnement, l'huile, le sucre et la viande non chéchées. Pour moi, le secret de la longévité est une volonté de Dieu. Et je vous conseillerais de manger des aliments sains, comme le fournio, le couscous de maïs, de la viande chéchées avec la chauve d'arachide. Et je vous conseille aussi de bien gérer votre jeunesse. Maudit Ibrahim Ateliba n'est pas encore dans le livre Guinness des records. Mais le vécu de l'homme confirme qu'il a bien traversé un siècle et plus de deux décennies. Peu bavard, il reste lucide. Sa vision est bonne et peut encore marcher seul. Une bénédiction saluée sur ses plateaux au nord de la Guinée. Une fierté pour moi de me retrouver dans ce lot, le fougou, où existe déjà une personne que le monde sollicite, que le monde cherche. Le vieux là, il est... c'est-à-dire ma mère, c'est son oncle. Le doyen Teli vit entouré d'une grande affection. Ses frères, ses quatre enfants, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants veillent sur sa santé. Les deux femmes qu'il a épousées ne sont plus en vie, mais lui continuera à défier le temps et le code de la biologie. À 126 ans déjà, il est en course pour le record de longévité chez l'homme des temps modernes. Donc j'éprouve encore une fois un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, un réconfort moral. Que l'humanité entière sache qu'il existe ici à Mali, précisément à Fougou, la personne la plus âgée du monde. Ce patrimoine international témoin de l'histoire d'une partie de notre pays le fouta à toute sa vie au service des autorités traditionnelles d'alors. Merci d'avoir regardé cette vidéo !